C'est en 2018, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, qu'est apparue l'idée du BOSS. Le BOSS, ou bulletin officiel de la Sécurité sociale, a été mis en ligne le 8 mars 2021. Il s'agit d'une base documentaire en ligne, unique et gratuite, rassemblant l'ensemble de la réglementation applicable en matière de sécurité sociale, notamment les allègements et réductions des cotisations et contributions sociales. Les règles retranscrites dans le BOSS sont pour la plupart déjà en vigueur et figurées dans les circulaires et instructions publiées sur ces sujets. Le BOSS est opposable, c'est-à-dire qu'il sera possible pour les cotisants de s'en prévaloir. La date d'entrée en vigueur et d'opposabilité a été fixée au 1er avril 2021 pour les règles reprises à l'identique. Les points nouveaux ou plus complexes à mettre en œuvre seront en vigueur ultérieurement à partir du 1er janvier 2022. Le BOSS remplace un certain nombre de circulaires et instructions. Le but est d'assurer un meilleur accès aux droits et une plus grande sécurité juridique pour les cotisants tout en facilitant la mise à jour de la doctrine administrative en matière de cotisation et de contribution de sécurité sociale. Le BOSS est une base documentaire numérique accessible gratuitement sur le site Internet dédié post.google.fr Un versionnine permettra de visualiser toutes les évolutions et de conserver une traçabilité de l'ensemble des modifications. Un premier lot de fiches a été livré au mois de mars sur les règles générales d'assiette et d'assujettissement, les allègements généraux, les exonérations zonées, les avantages en nature et frais professionnels, les indemnités de rupture. Il y a été publié « Les mesures exceptionnelles » avec l'instruction du 5 mars 2021 sur l'exonération et l'aide au paiement. Un second lot sera mis en ligne au deuxième semestre 2021. Il couvrira la protection sociale complémentaire, exonération sous plafond des cotisations patronales, les exonérations de cotisations attachées aux heures supplémentaires, les exonérations spécifiques, services à la personne, apprentissage, etc. les questions d'effectifs. De nouveaux thèmes seront régulièrement déployés. À suivre donc !